Accident, perte d'emploi, changement politique, maladie, décès... En général, on est plutôt démuni face à ces différentes situations de la vie. On peut dire que le confort est un ennemi de l'esprit et qu'il nous empêche de développer nos capacités adaptatives. Comment faire pour réussir à être en mesure d'encaisser les chocs ? Et la réponse que je vais vous proposer aujourd'hui est un petit peu inédite, puisqu'on va explorer ensemble les rites de passage. Et on va voir comment dans les civilisations anciennes, on utilisait les rites de passage pour faciliter les transitions d'une période à une autre. On va voir l'importance des rites de passage, on va voir comment ils sont construits. Et enfin, je vous donnerai quelques exemples de ces rites de passage. Et vous allez voir que finalement, si vous en ressentez le besoin, peut-être qu'à certains moments de votre vie, ça peut être intéressant de vous confronter à vos propres limites. Alors pourquoi est-ce que les rites de passage sont si importants ? La première chose que vous devriez savoir, c'est qu'un rite de passage marque une transition dans la vie d'une personne. Elles se matéalisent sous la forme de cérémonies ou d'épreuves diverses et permettent de développer une perception apaisante face à la condition de mortel de l'homme. Ils permettent de nouer des liens solides entre les différents membres d'un groupe, ils facilitent la compréhension de la nature profonde de l'existence et repoussent les limites du corps et de l'esprit. Nous nous construisons face à des limites et les expériences de type rite de passage nous permettent justement de flirter avec les limites, que ce soit la douleur, le manque, l'isolation, l'exploration ou même la mort. Et surtout, dans un monde occidental qui actuellement baigne dans le confort, les expériences de type rite de passage vont nous permettre de renforcer notre perception du quotidien et de faire face à certaines situations douloureuses. Alors comment est-ce que ces rites de passage étaient-ils structurés et comment est-ce qu'ils s'intégraient dans les cultures anciennes ? Il est difficile de parler de rites de passage sans évoquer Arnold van Ghenep qui est un folkloriste ethnologue français qui est mort en 1957 et qui a fait un travail de pionnier pour essayer de comprendre et analyser les rites de ces anciennes cultures. Son travail met en évidence le fait que certaines transitions dans la vie d'une société ou d'un individu méritent d'être maîtrisées et canalisées. Lorsqu'on regarde plus en détail le travail de van Ghenep, on se rend compte que les rites sont divisés en trois étapes principales. La première phase, c'est la séparation ou mort symbolique. On isole l'individu du groupe. La deuxième phase, on l'appelle la marginalisation. C'est là où le rituel est dans sa pleine efficacité. On peut dire que c'est le moment de l'expérience. Et la troisième phase, c'est la réintégration ou la renaissance. C'est là où on peut enclencher un processus d'intégration psychologique. Le modèle de compréhension de van Ghenep ne correspond pas forcément à la structure de l'ensemble des rites de passage. Et dans cette vidéo, j'ai cherché à le simplifier pour essayer de vous donner quelque chose de digeste. L'idée à retenir, c'est simplement que ces trois étapes constituent le processus pour avoir un rite de passage. C'est un petit peu comme si on se donnait la mort pour finalement renaître à travers une expérience avec une nouvelle perception de la vie. Ce qui nous permettra d'avoir aussi la capacité de repousser nos limites, de repousser les limites de la souffrance et d'être en mesure d'accepter des situations qui dans le quotidien, de toute façon, auraient été inconfortables. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais mon raisonnement vous invite à prendre conscience que la meilleure façon d'encaisser des situations difficiles dans votre vie, c'est certes de pratiquer l'entraînement de l'esprit régulièrement, mais aussi, certaines fois, de vivre des expériences dans la matière, bien dans la matière. Des expériences qui sont douloureuses et qui vont vous permettre de repousser vos capacités adaptatives. Et c'est important de comprendre que si on est tout le temps dans une zone de confort et qu'à chaque fois qu'on a une douleur, on cherche à la soigner, on cherche à la traiter, on cherche à la fuir, on n'est jamais vraiment pleinement dans l'existence. Et c'est important d'accepter aussi qu'à certains moments, de toute façon, la vie n'est pas facile. Et si on veut être préparé à ces phases douloureuses, c'est bien d'avoir vécu des rites, d'avoir accompagné ces transitions par des moments qui nous obligeaient à aller explorer les limites de l'esprit et les limites du corps. Et évidemment, de toute façon, si vous n'avez pas de rite de passage, vous inquiétez pas, la vie se chargera de vous. Vous allez vivre de toute façon des situations qui vont être douloureuses et vous allez vous manger des claques parce que c'est la propriété de l'existence humaine. Et si vous n'êtes pas prêt, c'est juste que ce sera plus douloureux. Donc je fais vraiment cette vidéo pour vous sensibiliser par rapport au fait que dans d'anciennes cultures, on utilisait cette technique des rites de passage. Et qu'aujourd'hui, des rites de passage, dans notre société, il n'y en a plus beaucoup. Et ces rites sont souvent des fêtes ou alors simplement des célébrations. Et ça n'a plus vraiment le sens de l'exploration de la limite. J'aime bien voir le rite de passage comme un entraînement de pilote d'avion de chasse. Vous allez voler, voler, vous allez beaucoup vous entraîner et il y aura très peu de situations réelles. Mais le jour où il y aura une situation réelle, vous serez capable d'appréhender avec la meilleure justesse. Le rite de passage, c'est vraiment une préparation, une préparation à la fois physique et mentale. Et ce que je dis ne paraîtra pas du tout abstrait pour la plupart d'entre vous et qui sont des sportifs ou des compétiteurs. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples de rites de passage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Wayampi, des Sateré Maui ou des Wayana. Ce sont des tribus amazoniennes du Brésil et de la Guyane française qui ont un rite de passage qui est particulièrement incroyable. Ces rituels consistent à mettre les mains dans des gants remplis de paraponera. Les paraponera, ce sont en fait des fourmis balles de fusil. On les appelle comme ça puisqu'on considère que leur piqûre est aussi violente que la balle d'un fusil. Les aborigènes endorment ces fourmis et coincent leur abdomen dans les gants. Et ensuite, ils les réveillent avec une fumée qui les excite. Et lorsqu'elles sont bien excitées, la cérémonie peut commencer. Les jeunes mettent alors les mains à l'intérieur des gants pendant une dizaine de minutes. Et l'objectif est de ne pas exprimer la douleur et de rester stoïque face à cette douleur. Et en général, ces rituels ont lieu lorsqu'ils ont 12 ou 13 ans. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de l'expérience. Alors évidemment, j'ai bien conscience qu'en partageant avec vous cet exemple, je sais qu'il n'y a personne peut-être dans l'audience ou peut-être une personne qui va se motiver à aller en Amazonie pour expérimenter ça. Mais je voulais partager cet exemple un petit peu extrême pour vous montrer à quel point ça peut avoir un impact fort sur la structure d'une personnalité. Mon deuxième exemple, ce sera les cérémonies chamaniques. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà vécu des cérémonies chamaniques. Lorsque je parle de cérémonies chamaniques, je pense particulièrement aux cérémonies d'ayahuasca, de DMT ou de 5-MEO-DMT. Et ce sont des expériences qui ont pour objectif de nous faire vivre des états modifiés de conscience très très profonds par la consommation d'antéogènes extrêmement puissants ou de psychédéliques très très puissants qui nous permettent d'entrer sous la guidance du chaman en harmonie avec les esprits de la nature. Dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui ont vécu ce type d'expérience et je peux vous assurer que lorsque vous sortez d'un rituel comme celui-ci, votre perception de la vie est profondément changée. Et si vous faites attention à l'environnement dans lequel vous allez, que vous choisissez un bon chaman, ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses dans votre vie. Renseignez-vous toujours lorsque vous faites des rites aussi puissants. Mais je voulais absolument partager avec vous cet exemple puisque je sais que ce sont des expériences qui ont un impact très positif sur la nature de notre perception. Et enfin, mon troisième exemple sera l'exemple le plus soft et pour les personnes qui cherchent vraiment à vivre une expérience qui va leur permettre de repousser leur capacité adaptative, de se prouver elles-mêmes qu'elles sont capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Et bien là, je pense que c'est une expérience qui est un petit peu tout publique et que vraiment, je pense vraiment sans me tromper, tout le monde peut faire. C'est l'expérience Wim Hof, l'immersion dans la glace. Aujourd'hui, il y a pas mal de formateurs, il y en a aussi en France et vous pouvez vivre une expérience Wim Hof assez facilement. Il suffit de vous renseigner sur internet et vous pourrez avoir exactement les interlocuteurs qu'il vous faut. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Wim Hof, je vous invite à regarder une autre de mes vidéos dans laquelle je parle de ma propre expérience. Et là, vous aurez un petit peu plus de détails sur la structure de cette méthode. Mais pour faire simple, ça consiste à s'immerger dans une eau remplie de glace, donc autour de 5 à 6 degrés, et à y rester le plus de temps possible. L'immersion dans la glace est vraiment quelque chose de très traumatisant pour le corps et ça permet au mental de passer une limite et au corps de ressentir cette expérience. Et enfin, un petit bonus, je vous invite évidemment à vivre l'expérience Vipassana ou comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo qui veut dire vision pénétrante ou vision profonde qui consiste à s'immerger pendant 10 jours et à pratiquer la méditation à hauteur de 8 heures par jour sans regarder personne, sans parler à personne, dans le plus profond des silences avec des objets de méditation qui sont extrêmement simples. Et ce type d'expérience est à la fois douloureuse, à la fois immersive et vous permet de vraiment revenir avec une compréhension profonde sur la nature de votre existence. Je ne connais personne qui sort de l'expérience Vipassana et qui n'a pas complètement été submergé par cette expérience. En général, les gens qui reviennent de Vipassana ont un visage complètement nouveau. Et enfin, je voudrais remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages récemment pour partager avec moi leur expérience méditative. Il y a pas mal de personnes qui ont suivi la formation FlashMed. Déjà, je voudrais vous remercier du fond du cœur. Et quand je vois vos messages et vos retours, je suis très heureux de voir que vous avez enfin pu mettre ce rituel de méditation en place. J'espère que vous pourrez le continuer parce que comme je vous l'ai déjà dit, pratiquer la méditation pendant un mois, deux mois, c'est facile. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à continuer, à maintenir le cap puisque ce qui fait que la méditation va avoir vraiment un bénéfice sur vous, c'est que vous êtes en mesure de maintenir cette pratique tout au long de votre vie et ce, peu importe les différentes situations du quotidien. Donc félicitations à tous ceux qui ont entrepris de méditer 10 minutes par jour, qui m'ont fait confiance et qui ont réussi aujourd'hui à maintenir le cap. Je vous encourage évidemment à continuer, à ne pas vous arrêter. Pour ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de voir à l'entraînement, évidemment, je vous invite à me retrouver à l'entraînement pour pratiquer FlashMed 10 minutes tous les jours. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner au mail si vous avez besoin d'avoir une guidance sur la pratique de l'entraînement de l'esprit. Je vous envoie 1 à 3 mails par semaine en vous donnant des conseils, en vous donnant des astuces. Je vous parle de la psyché, je vous parle du mental, je vous parle de l'entraînement de l'esprit, de la méditation, de la pleine conscience. Je vous parle aussi de la prise de décision, certaines fois un petit peu de management. Et je vous aide à bien comprendre vos différents mécanismes intérieurs. Enfin, je vous invite évidemment à liker ou à disliker cette vidéo selon votre appréciation de ce que ça vous a apporté. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez vécu une expérience de type rite de passage. N'hésitez pas à raconter cette expérience. Peut-être que ça va aider d'autres personnes à passer à l'action. En tout cas, de mon point de vue personnel, je sais que le fait de se forcer à des moments à vivre une expérience hors du commun, ça repousse nos capacités mentales, physiques. Et ça nous aide, lorsqu'il y a des situations douloureuses, à mieux encaisser les coups. Comme d'habitude, les derniers rayons de soleil sont en train de disparaître derrière la prairie. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et quand la vidéo est terminée, on dit coupez. Sous-titrage Société Radio-Canada